La voix y mène, qu'il faut encore comprendre. Thomas Bourgeron a montré, avec son équipe, qu'il y avait une mutation dans les gènes qui codent pour la nérolidine, qui est un gène qui se retrouve dans les chromosomes X. Et actuellement, on a un des premiers modèles animaux pour cette souris. Et en fait, une des choses qui a été montrée très récemment, ça vient de paraître, c'est des anomalies de la vocalisation chez les souris qui portent les anomalies au niveau de la nérolidine. Je vais vous faire entendre les vocalisations sociales de la souris, pas celles qui sont anormales, mais juste pour vous donner une idée. Pardon. Je finirai mieux. Et en autre. Ça, c'est considéré comme deux voyelles, deux syllabes, pardon. C'est vraiment un travail très intéressant. Ils ont montré cette équipe qu'en fait, il y a vraiment des différences significatives dans la communication de ces souris, pourtant des modifications génétiques au niveau des nérolidines, qui, on peut, ça pourrait être les correspondants de ces problèmes de la perception de la voix. Juste un autre exemple, Kevin qui a montré ces anomalies des perceptions du regard chez des personnes atteintes d'autisme, surtout quand on est face à une situation... Vous voyez, ici, on est congruent, on voit quelqu'un qui regarde les cibles. Et ici, voilà, les cibles sont là, et quelqu'un regarde à côté. Et quand on est dans cette situation incongruente, on active davantage cette région temporale supérieure. Et voici pas d'activation chez des personnes atteintes d'autisme. On arrive à une étude qui me plaît énormément, qui a été faite à Londres par l'équipe d'Outa Frite. Vous allez encore être dans une machine. Je suis un peu paresseuse. En fait, je préfère vous faire travailler, vous. Ici, je trouve ma souris. Vous allez voir deux petits films. Voilà, l'autre. Voilà, l'autre. Voilà, l'autre. Je sais que je peux arrêter quand j'entends du bruit. Donc, c'est plus la peine d'aller plus loin. Donc, vous êtes de nouveau dans une machine. Et vous avez vu ces deux petits triangles qui bougent. Il n'y a que des fois, quand j'ai fait taquiner le public, j'ai dit que c'était en test pour les schizophrénie. Si vous avez vu des choses bizarres ici, ce n'est pas vrai. Et bon, vous avez juste vu dans les deux situations deux triangles qui bougent. D'accord ? On est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire, l'input, l'entrée perceptive est la même. Il y a deux triangles qui bougent. Par contre, vous avez vu, dans un cas, le deuxième cas, il y a évidemment une histoire qui vient à notre conscience. On s'en vante chacun la nôtre. Il faut qu'on se parle pendant le déjeuner pour savoir qu'est-ce qu'il faisait en triangle avec l'autre. Et quelle est la représentation qu'on a donnée à chaque triangle. Tandis qu'ici, à mon avis, il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce qui arrive à votre cerveau quand vous regardez la deuxième histoire par rapport à la première ? Vous activez en réseau. D'abord, cette région V5, qui traite les mouvements, au niveau du cortex visuel. Les cortexs préfrontal, notre chair sion temporale supérieure, et une partie temporo-basale. Donc ça, en bleu clair, c'est vous. D'accord ? En bleu foncé, c'est des personnes atteintes d'autisme. Donc, on a cette activation du cortex V5, c'est-à-dire, il perçoit les mouvements dans les deux situations. On a un peu d'activation, mais beaucoup moins au niveau du cortex préfrontal. Mais voilà ce que se passe au niveau du cortex temporal, surtout les sciences temporales supérieures. Il n'y a pas d'activation. Et en fait, quand on les pose les questions, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est beaucoup plus pauvre au niveau de l'histoire qu'ils peuvent raconter. Et en fait, cette même équipe a montré, au moment de faire des corrélations, et voir comment ça se passait, qu'il y avait beaucoup moins de connexions fonctionnelles entre la région visuelle et cette région temporale supérieure, dont les personnes attendent l'autisme par rapport aux personnes normales, dire probablement que cette information qui est cruciale pour faire fonctionner les restes des régions ne se passe pas bien dans l'autisme. Bon, ces séries d'arguments nous font penser que les anomalies précoces du sillon temporal supérieur sont impliquées dans les mécanismes de troubles sociaux et des communications dans l'autisme, dont on a fait, pour bien, une revue, comment ça fait au moment déjà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Évidemment, tout ça dans une perspective de réseau, au niveau du cerveau, et on travaille actuellement avec Anne Barkaki pour étudier les connexions des fibres. Dans une perspective des cerveaux sociaux, on sait maintenant qu'il est si en temporale supérieure est une des structures clés de notre cerveau. C'est très joli ce terme, je pense, le cerveau social, mais à mon avis, tous les cerveaux est social. Mais bon, on adore donner des noms aux choses, dont on appelle ces régions-là les cerveaux sociaux. Et je tiens l'attention à des personnes qui sont un peu plus alertes pour le domaine, de savoir qu'on parle beaucoup actuellement des neurones miroirs dans l'autisme. L'essence temporale supérieure est une structure très importante dans les systèmes miroirs, dont il n'y a pas d'ambiguïté dans les résultats. Je vais vous faire regarder, je suis presque en train de conclure, des données qui, à mon avis, sont fondamentales. C'est AmiClean, encore une fois, qui m'a permis, qui m'a envoyé ça, ça m'a donné en plus de travail pour transformer les vidéos. Vous allez regarder, je vais passer en plusieurs fois. Donc, vous faites attention déjà ici, pour commencer, d'accord ? C'est un petit clip qui est très rapide, et c'est ça, la difficulté. C'est encore ces techniques, la Croix-Rouge, c'est les tracés du regard. Il y a un bébé derrière qui regarde une femme qui parle comme si elle était la maman, d'une façon très maternelle, en fait. Donc là, vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec un enfant normal de 15 mois. D'accord ? La flèche. Vous avez vu l'essentiel, la Croix se balade ici, non ? Un enfant de 15 mois qui regarde la personne. Vous allez regarder ici, un enfant normal, encore une fois, de 9 mois. Hi, sweetie. Are you ready to wake up ? Come on, did you sleep well ? Oui. Hi, sweetie. Are you ready to wake up ? Come on, did you sleep well ? Vous avez vu la différence ? Oui. Oui, vous avez vu, sinon je monte nouveau. C'est très rapide, je pense que j'ai encore le temps. Je monte nouveau ? Oui. Hi, sweetie. Are you ready to wake up ? Come on, did you sleep well ? Bon, l'essentiel vient ici, d'accord ? Ça, c'est un enfant de 15 mois qui va avoir plus tard un diagnostic d'autisme. Confirmé, évidemment. Ça, ça a été publié il y a un an. Et ça, ça montre la précocité des troubles dans ce sens. Et ça, je pense, c'est essentiel. Ça veut dire très tôt, l'enfant qui doit regarder et apprendre, parce que son cerveau s'est construit par l'expérience, et on a vu tout au long de ces journées l'importance de l'expérience, ne regarde déjà pas très tôt là où il doit regarder. Donc, j'ai pris cette diapo, vraiment l'original d'ami, j'aurais pu la faire moi-même, mais je tiens à lui faire... parce que je pense qu'on est face aux troubles du développement. Je tiens à lui rendre hommage parce que c'est vraiment ça, diapo. Il y a quelque chose qui peut-être est très subtil ici au départ, d'accord ? Qui peut être ces problèmes du regard ou peut-être autre chose. Mais ça nous permet de développer une expertise. Et dans notre cas, cette expertise va dans le monde social. Cet enfant qui ne regarde pas les yeux, je ne sais pas si vous avez vu, il peut regarder une autre chose. et peut-être, il va regarder plus tard, on sait, les choses qui tournent. Il va s'intéresser à des chiffres, à des lettres. Il va se développer des capacités vers un autre monde. Et voilà l'expertise qui se développe plus tard. Donc, je pense que quand on travaille avec les troubles du développement, il faut faire ce schéma à l'envers, il faut essayer d'arriver ici. C'est ça qu'on essaye de faire. La collaboration, au moins l'amitié avec Giseline nous aide beaucoup dans ce sens-là. Je voulais finir par un clin d'œil parce que vous savez qu'Isabelle a beaucoup travaillé avec ça. Il y a un pourcentage important, beaucoup plus que dans la population générale, des personnes atteintes d'autisme, surtout dans les syndromes d'Asperger, comme on est dans un colloque de musique, qui ont l'oreille absolue. On pourra discuter après les pourquoi. C'est un phénomène très important. C'est un des méchanteurs préférés, Jean Jouberto, qui est l'inventaire de la bosse à mode, je pense que vous connaissez, et Jean Jouberto en syndrome d'Asperger. Non diagnostiqué, donc si c'est filmé, après il va falloir que je me justifie, mais en lisant plusieurs fois sa biographie, je permets de dire qu'il a vraiment un syndrome d'Asperger, une forme de syndrome d'Asperger. dont j'ai fini. Pour dire qu'en fait, la révolution de la bosse à mode a été d'introduire une musique avec très peu d'harmonie. Face à la musique brésilienne, qui était la samba, une musique avec beaucoup d'harmonie, était plutôt une musique monotone. D'ailleurs, une des musiques les plus connues, c'est un samba du Mano Tassó, un samba avec un sel mot, qui fait partie en fait des caractéristiques de la prosodie des personnes atteintes d'autisme dont j'ai fini cet exposé. Je pense que vous avez compris que je suis brésilienne quand même. Donc, un peu de musique populaire pour faire penser et rêver à Rio de Janeiro et surtout remercier les amis qu'on a fait pendant ces longs parcours et les financements qu'on a pu avoir. et bon appétit. Merci de votre attention. Applaudissements